Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 336 dans le Ram Sefer Hamidzot, commandement positif numéro 173. Lorsqu'il nous a été enjoint de nommer sur nous un roi qui va rassembler le peuple juif, qui va être le porte-parole du peuple juif, qui va diriger le peuple juif, c'est ce que Dieu dit dans la Torah, « Tu mettras assurément sur toi un roi ». Le Ram dit, on a déjà mentionné ce que nos sages disent dans le Sifri, que le peuple juif a eu trois commandements lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, premièrement de nommer un roi, deuxièmement de construire le temple, et troisièmement d'exterminer la descendance de Hamalek. Encore dans le Sifri, il est dit, sur le verset « Somme ta simalech hamalech » « Tu mettras sur toi assurément un roi », c'est un commandement positif. L'explication de ce « Somme ta simalech hamalech » « De mettre sur soi un roi », c'est-à-dire « Te'é, émato alech » « Tu vas avoir la crainte du roi sur toi ». Et qu'on va voir dans notre cœur un très grand respect, une grandeur, une rememoute, il n'y a pas plus haut que ça, à tel point que ce roi va être chez nous encore plus haut que le prophète parmi les prophètes de la génération. Et en effet, clairement, dans le Talmud, il est dit, que le roi passe avant le prophète. Et lorsque le roi, il ordonne quelque chose, quel que soit l'ordre, tant que l'ordre ne contredit pas un commandement de la Torah, eh bien, nous avons le devoir d'écouter l'ordre du roi. Celui qui transgresse l'ordre du roi, il ne le fait pas. Le roi a le droit de le tuer par la glaive. Comme nos ancêtres ont reçu par tradition, il y a écrit « Kol-i-shashayam-red-pi-cha ». C'est un verset qui a été dit à Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, que tout celui qui va se rebeller sur ta parole, sur ce que tu dis, ce que tu as ordonné, « Yuma, ti-vet-mi-yamor ». Et tout celui qui se rebelle contre le roi, qui que ce soit, eh bien, le roi a le droit de le tuer, tant que c'est un roi, donc il a été nommé par la Torah. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le deuxième chapitre du traité Saint-Nédrine, au début du traité Critout, dans le septième chapitre du traité Sota. Comment mon négatif numéro 362. Il est interdit de nommer sur le peuple juif, sur nous, donc un roi qui n'est pas de la descendance juive, même si c'est un converti, un ger-tzedek, un prosélite. C'est ce que Dieu dit, « Tu ne pourras pas placer sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. » Voici le langage du Sifrit, « Tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, c'est un commandement négatif. » Le Ram rajoute, « Il ne s'agit pas seulement pour un roi, mais toute nomination, quelle que soit la nomination, donc que ce soit une nomination de Torah, ou que ce soit une nomination de royauté, quand c'est une nomination dans laquelle la personne qui va régner, va gouverner sur le peuple juif, eh bien, tout ça, ça ne doit pas être pris de l'assemblée des prosélites uniquement si la mère est juive. Vu qu'elle t'aura dit, « Somme ta simalecha melech, mi kere vachera » parce qu'elle t'aura dit, « Tu vas mettre un roi sur toi au sein de ton frère, donc ça doit être ton frère. » De base, nos sages apprennent de là, « Que kolme simo tchata mes simalecha » « Toute nomination que tu vas nommer sur toi va être uniquement me kere vachera » de parmi tes frères. » Non, le Rame rajoute, en ce qui concerne la royauté, je sais déjà des versets de la prophétie, dans les Nevim, dans les Touvim, donc dans les prophètes, que c'est David Hamel, le roi David, qui a eu la royauté pour lui et pour sa descendance. c'est clairement, nos sages disent dans le Talmud, que la couronne de royauté, c'est David qui l'a mérité, de même sa descendance, jusqu'à la fin de toutes les générations. Le Rame dit à n'importe qui qui croit à la Torah de Moshe Rabbeinu, eh bien, il sait que la royauté, c'est uniquement de la descendance de David et la descendance de Shlomo. Et tout celui, autre personne, qui n'est pas de cette descendance honorable, eh bien, il est considéré un étranger par rapport à la royauté. Le Rame dit ça, c'est clair, mais il n'y a pas de doute. Et les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans plusieurs endroits, dans le Traité Yebamot, Sanhedrin, Sota et Nida. Commentant négatif numéro 364, il est interdit à un roi d'avoir beaucoup de femmes. Ce que la Torah dit, il n'aura pas beaucoup de femmes. Quelle est la limite de beaucoup de femmes ? C'est qu'il ne va pas rajouter plus que 18 femmes qui vont se marier avec elles, avec l'acte de mariage et ce qu'on appelle avec l'équidushin. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le deuxième chapitre de Traité Saint-Nedrine et s'il va rajouter donc plus que ces femmes-là, eh bien, le roi reçoit les 39 coups de bastonnade. Commentant négatif numéro 363, il est interdit au roi d'avoir beaucoup de chevaux. C'est ce que la Torah dit, le Yard, le souci, il ne va pas avoir beaucoup de chevaux. Quelle est la limite de beaucoup de chevaux ? Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des chevaux qui sont disponibles juste pour courir devant lui. Même un cheval qui, en plus, il n'a pas le droit d'avoir, à l'exception de l'animal sur lequel il chevauche ou bien des chevaux qui vont être à l'étable, qui sont prêts pour aller faire la guerre pour l'armée, donc ils vont se servir de ces chevaux. Mais pour lui-même, uniquement un seul animal, les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le deuxième chapitre du Traité Saint-Nedrine. Comme au moment négatif numéro 365, il est interdit au roi d'avoir beaucoup d'argent, de l'argent qui est personnel pour lui. C'est ce que la Torah dit. « V'chès v'éza av loyar belomèod » de l'argent et de l'or, il ne va pas en avoir beaucoup. Quelle est la limite à cela ? C'est qu'il n'a pas plus de quoi, de ses dépenses pour son char et pour ses serviteurs qui sont pour lui personnels. Mais de ramasser de l'argent pour les besoins du peuple juif, ça, c'est permis. Maintenant, la Torah, Hachem a expliqué donc la raison dans ces trois commandements. Pourquoi le yar belonashim ? Pourquoi le yar belosousim ? Pourquoi le yar belonashim ? Pourquoi avec qu'est-ce ça va le yar belomèod ? Donc pourquoi il n'a pas le droit d'avoir de chevaux ? Il y a qui ? Pour pas qu'il va ramener le peuple en Égypte. Il ne va pas avoir beaucoup de femmes pour pas qu'ils vont détourner son cœur. Le ram, maintenant, rajoute, il dit et vu que la Torah, elle a dit la raison pourquoi c'est interdit, on voit que finalement, certains ont annulé cette loi. Comme c'est connu à propos de Shlomo Amalek, bien qu'il était très, très sage dans sa science, dans son savoir et qu'il y ait dit Lidia, l'ami de Dieu. Mais, ils ont dit dans le traité Sanhedrin qu'il y a une remarque, il y a quelque chose de quoi apprendre pour les êtres humains. Que si on aurait connu tous les lois, eh bien, on aurait fini par les annuler. Pourquoi ? Parce que Shlomo Amalek, donc, qui était quelqu'un de parfait, il s'est trompé. Il a dit que pour lui, ça ne va pas changer. Il a dit, moi, je vais avoir plus de femmes et ils ne vont pas détourner mon cœur. Et la Gmar a dit que finalement, on voit qu'ils ont envie de détourner son cœur. Il y a qui comme clairement dans les versets qu'à la fin de sa vie de Shlomo, etc., etc. Et de même, il y a écrit qu'il a dit je vais prendre plus de chevaux et je ne veux pas ramener, je ne veux pas repartir en Égypte, je ne veux pas ramener des choses en Égypte. Et concrètement, il y a écrit plus tard des versets qui disent qu'il a, oui, ramené, il repartit en Égypte. Pas lui, mais en tous les cas, il a envoyé des choses en Égypte. En tous les cas, le Ram a déduit de là que si, déjà, lui, il pensait qu'il n'allait pas fauter et concrètement, il a fauté. Et il n'aura plus fort de raison les hommes ordinaires, donc dans leur esprit qui est faible, que c'est sûr que si la Torah leur aurait dit les raisons de toutes les choses, eh bien, ils vont dire la Torah l'a interdit uniquement pour cela. Eh bien, moi, je vais faire attention, je vais quand même transgresser, ça ne va pas m'arriver telle et telle chose. Et comme ça, donc, il n'y aura plus la loi de la Torah. C'est la raison pour laquelle Kakadosh Baruch, il a caché les raisons des mitzvot. Mais le Ram dit, quand même, il y a tous les mitzvot, ils ont une raison, seulement les raisons, donc les gens ordinaires, les hamon, les gens simples, donc on ne va pas les comprendre, mais tous des mitzvot sont comme le prophète dit, c'est les ordres de Dieu qui réjouissent le cœur. On a appris, donc, il faut nommer un roi de nos jours, il vient se dévoiler aux yeux de tous. Il y a quand même cette notion de nommer un roi sur nous-mêmes, c'est le Rabbi a dit plusieurs fois, de nommer un mashpia, donc quelqu'un qui va influencer sur la personne elle-même. Chacun, il doit se nommer un mashpia, se nommer un roi, entre guillemets, qui va l'influencer, lui dire comment il faut faire. L'idée d'un roi en général, c'est que le seul maître au-dessus de lui, c'est uniquement Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on doit avoir quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel pour nous dire tu peux étudier plus de Torah, tu peux faire plus de Zedaka, etc. Il va faire exactement comme il lui dit, le Rabbi dit que le Alman Yisraël, le peuple juif, ne manque pas de personne pour se faire influencer, chacun peut trouver un mashpia, c'est très important d'avoir un rave qui va pousser la personne et qui va lui dire quoi faire, comment faire, etc. Et ça, c'est la mitzvah en miniature aujourd'hui de se nommer un roi que Dieu fasse que très prochainement, on va tous voir le roi Mashiach dévoilé aux yeux de tous et au-dessus du roi Mashiach, le roi du monde entier, Akadosh Baruch Hu, et Dieu va être roi sur toute la terre ce jour-là très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.